Les gens abandonnent avant d'arriver. C'est comme si tu commences à faire une course, il y a l'arrivée, et les gens au bout de 100 mètres s'arrêtent. Ah non, laisse tomber. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Ici, c'est aujourd'hui l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action. Tout le concept autour de « on n'en a qu'une seule vie ». Et donc, comme on n'en a qu'une seule, j'ai envie de te dire, on ne peut pas se rater. À un moment donné, il vaut mieux faire quelque chose de sa life. Je dis ça, je dis rien. C'est à toi de voir, après c'est toi qui vois. Ok, donc tu as l'étude de cas juste en dessous dans la description où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Ok, je te donne les détails exactement chaque étape. Ok, et ne trouve pas d'excuses si jamais tu veux te lancer. Genre « oui, on n'est pas juste à abonner toi, blablabla. » Je suis grandi à l'évrier dans le quartier des Pyramides. À l'évrier, j'ai redoublé mon BEP. Et ici, le parent a divorcé. Blablabla. Si tu veux, on peut tous s'asseoir tous ensemble. On fait un cercle comme ça. Et après, on raconte toutes les galères qu'on a eues dans notre live. Ok, voilà. Et après, qu'est-ce qu'il va se passer ? Rien ! Il ne va rien se passer. Et si tu n'as pas eu de galères, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin. Parce qu'une fois, je me rappelle, j'ai du skate avec un gars. Il dit « oui, non, mais moi, je n'ai pas eu de galère. » En fait, j'ai eu des parents aisés. Tout s'est toujours bien passé dans mon enfance. C'est juste que je veux tout péter. J'ai dit « c'est cool, mec. » Il n'y a pas besoin. Tu n'as pas besoin de dire des trucs que ça n'a jamais été. Chacun son histoire. Et il n'y en a pas une qui est plus mauvaise ou plus d'autre. Et chacun a des avantages et des inconvénients. Et puis voilà, c'est à toi de trouver la force pour pouvoir te propulser. Et allez, attends tes objectifs, j'ai envie de te dire. Donc voilà, les gars. Et sinon, passons directement au sujet de la vidéo. Cette compétence pour devenir millionnaire. Donc, cette vidéo est inspirée d'une vidéo que j'ai vue hier soir. Comme tu connais, moi, je suis un gars. Dès que j'apprends des nouvelles choses. Enfin, dès que je vois des trucs pertinents. Je vais dire « hop ! » Dès que ça me pertine dans ma tête. Je vais dire « ça, c'est pertinent. » Hop, boum. Je m'inspire pour pouvoir faire une vidéo. Donc, c'est une vidéo que j'ai vue, elle s'appelle Patrick. C'est de la chaîne « Value and Detainment ». Et il a abordé des trucs. Et donc, du coup, j'ai repris un petit peu. Je me suis inspiré, j'ai rajouté des choses. Et je vais partager ça avec toi aujourd'hui. Parce que je trouvais ça très, très pertinent. Voilà. OK. Donc, première compétence qu'il faut avoir pour pouvoir devenir millionnaire, c'est d'être patient. Les gens, ils abandonnent avant d'être arrivés, en fait. Ça, ça semble que ça. Les gens abandonnent avant d'arriver. C'est comme si tu commences à faire une course. Il y a l'arrivée. Et les gens, au bout de 100 mètres, ils s'arrêtent. Ah non. Ah, laisse tomber. Il y en a, ils abandonnent 2 km avant. Et il y en a pire. L'arrivée, elle est là. Elle est ici, la rivée. Hop. Eh bien, la gars, il s'arrête comme ça. Hop, juste devant. Elle est là. Il s'arrête. Parce qu'évidemment, la rivée, tu ne la vois pas. Tu ne sais pas à quel moment tu arrives ou pas. Et si tout le monde agissait comme ça, eh bien, on n'aurait jamais eu de Jordan. Tu imagines, Jordan, s'il l'avait abandonné ? Ça veut dire, s'il l'avait abandonné de vouloir devenir le meilleur joueur au monde. Parce que je ne sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix, The Last Dance. À un moment donné, quand il signe pour être pro, tu vois, il dit à son coach, « Ouais, moi, je vais être le meilleur joueur de tous les temps. » Son coach lui a dit, « Ouais, ben alors, il va falloir que tu commences à être entraîné, alors. » Il a dit, « Mais attends, mais je m'entraîne plus que tous les gens de l'équipe. » Il a dit, « Non, mais tu as dit quoi ? Tu as dit que tu veux être le meilleur joueur de tous les temps ou pas ? » Il a dit, « Donc, il va falloir que tu commences à bosser. » Donc, tu vois, il n'aurait plus abandonné. Il n'aurait jamais été le joueur de tous les temps. Après, il y a le débat, le Brian James, le Michael Jordan. Je pense que ça dépend des générations. Mais en tout cas, il n'aurait jamais pu être le meilleur joueur de tous les temps si jamais il avait abandonné. Il aurait pu être un bon joueur, tranquille, comme beaucoup de joueurs de l'NBA. Et voilà, il n'aurait jamais atteint l'objectif qui s'est fixé, tu vois. Donc, le truc, c'est quoi ? Ça revient à quoi ? La conclusion, c'est que tu ne sais pas jusqu'où ton potentiel peut aller. Tu ne sais pas qui tu peux réellement devenir. Ça veut dire qu'il y a d'autres Michael Jordan qui n'ont pas existé parce que les gars, ils ont abandonné. Ça veut dire qu'il y a d'autres entrepreneurs à succès de malade que tu connais, que peut-être que tu kiffes, qui n'ont pas existé parce qu'ils ont abandonné. Un exemple qui va encore plus te parler, je suis sûr, c'est tous les footballeurs que tu connais autour de toi qui n'ont pas été un Benzema. Pourquoi ? Parce que les gars, ils ont abandonné. Le nombre de gens que tu connais comme ça. Donc, le truc, c'est que quand tu abandonnes, tu ne sais jamais ce que tu aurais pu faire vraiment dans ta life. Tu ne sais jamais jusqu'où ton potentiel peut aller. Donc, vu que tu ne sais jamais jusqu'où ton potentiel peut aller, autant ne rien lâcher et continuer à persévérer. Et ce que j'ai trouvé intéressant, il disait ça dans cette vidéo. Je ne sais pas si c'est dans cette vidéo-là ou pas. Il disait qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile d'être millionnaire. Ce n'est pas parce que ça n'a jamais été aussi facile que ça veut dire que c'est facile. Mais c'est que ça n'a jamais été aussi facile. Il n'y a jamais eu autant de possibilités de pouvoir l'être qu'aujourd'hui, en partant de zéro. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais en tout cas, avant, je ne veux pas dire que ce n'était pas possible. Mais en tout cas, c'était compliqué. Là, aujourd'hui, on a toutes les clés. On a tout. En gros, si jamais tu charbonnes pour 5 ans, il y a de grandes chances que tu les touches. Si jamais vraiment c'est ce que tu veux aussi. Il y a aussi ça. Il faut le pourquoi, etc. Donc, la patience, c'est super chaud. C'est chaud pour tout le monde. C'est chaud pour moi aussi. Parce que quand tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes, tu vois que tu n'attends pas le objectif que tu t'es encore fixé et que ça passe sur l'année prochaine, etc. Tu charbonnes, tu charbonnes. Donc, tu as besoin de taffer, 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 taffer. Vision, oui, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Taffer, 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 taffer. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Après, il y en a qui pètent plus que d'autres. Mais de manière générale, ça prend du temps pour tout le monde. Attention de ne pas te faire carottes par les hippies phénomènes, des gars qui défoncent tout en deux ans, en trois ans. Ça, c'est 0,0000001%. La vérité, c'est qu'il faut charbonner et ça prend cinq ans. Mets-toi dans ta tête cinq ans. Pour être bien, tu es bien, machin, machin. Après, tu vas réussir à vivre au début, évidemment. Mais pour que ça soit stable, carré, sur du long terme, on est parti solide, tu vois. Parce qu'il y a des gars, ils gagnent la première année ou peut-être la deuxième. Et puis après, ils perdent, machin, machin, tu vois. Pour que l'entreprise, elle soit carré, propre. En mode YouTube, tu vois. YouTube, comment gérer, utiliser YouTube pour une machine à cash. Deuxième compétence pour pouvoir devenir millionnaire, c'est de savoir gérer son argent. Tu vois, ça, c'est un point important. Il y en a, ils pensent qu'ils vont savoir gérer leur argent une fois qu'ils en auront. Mais ça n'a aucun rapport. Parce que dans l'argent, en fait, il y a le gagner, le savoir le gérer et le savoir le multiplier. Donc, c'est trois catégories. Si tu en manques une des trois, tu ne peux pas t'enrichir, en fait. Il te faut les trois, en fait. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, ils ouvrent un business, mais comme ils ne savent pas gérer leur argent, parce qu'ils n'ont jamais su gérer leur argent, même leur argent personnel, quand ils ont de l'argent de l'entreprise, ça revient au même, en fait. Ils ne savent pas gérer l'argent. Donc, ils savent comment gagner de l'argent, mais ils ne savent pas comment le gérer. Et ça, c'est une lacune que beaucoup de gens ont, en fait. Même des gens que tu vois à succès, etc. Les gars, ils savent quoi faire pour pouvoir gagner de l'argent, mais ils ne savent pas comment le gérer. Je ne sais pas si je prends un exemple, un exemple de Mike Tyson, ou des exemples plus récents, des joueurs de la NBA, par exemple, ou certains footballeurs. Donc, ils savent comment gagner de l'argent. Ils savent quoi faire pour pouvoir gagner de l'argent. Mais après, ils ne savent pas le gérer, tu vois. Et encore moins le multiplier. Donc, deuxième compétence à avoir pour pouvoir devenir millionnaire, il faut absolument que tu saches comment gérer de l'argent. Il ne faut pas que tu vives avec 100% de ce que tu gagnes. Ça n'a aucun sens, tu vois. L'idée, c'est que le pourcentage que tu utilises pour ta vie de tous les jours, il soit le plus bas possible, tu vois. Je crois que Grand Cardone, il disait qu'il vivait avec 10 à 20%, je crois. 10 à 20%. Donc, si tu ne connais pas Grand Cardone, c'est un entrepreneur à succès aux Etats-Unis, qui donne pas mal de conseils. Donc, lui, il disait, je crois qu'il vivait avec 20%, si je ne me trompe pas, 20%. Et tout le reste, ça part à impôts, et puis, pas tout, pas 80% à impôts, mais genre, tout le reste, il met de côté, il réinvestit, il y a une partie à un pourcentage, mais j'oublie. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que les 20%, c'est juste 20% pour pouvoir vivre la vie qu'il a, de tous les jours. Et il a dit, si jamais je veux augmenter mon train de vie, il faut que j'augmente ces 20%. Mais il ne va pas taper sur 30% de ce qu'il gagne. Donc, voilà, apprendre à gérer son argent dès maintenant. Ce n'est pas quand tu vas gagner de l'argent, tu vas savoir comment gérer ton argent. Si tu ne sais pas gérer ton argent aujourd'hui, tu ne sauras pas le gérer quand tu gagnes un peu plus. Troisième compétence pour pouvoir devenir millionnaire, c'est avoir un entourage d'entrepreneurs ou de personnes qui ont envie de réussir, tu vois, ou qui sont sur le chemin en tout cas de la réussite. Ça, c'est super important, tu vois, ça, c'est un truc sur lequel que moi, il faut que je travaille. Je suis trop dans mon coin, genre en mode, tu vois, et genre, je ne suis pas trop d'interactions et tout, machin, tu vois. J'ai deux, trois amis comme ça, mais je trouve que je ne suis pas… C'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Je suis trop dans le mode, moi, dans mon coin, je bosse, tout ça, machin, je fais mon truc, et genre, je ne cacule personne, ce n'est pas forcément bon, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris les interviews au passage. Non, ce n'est même pas bon en fait. Non, c'est quand j'ai repris les interviews, je me suis dit, tu vois, c'est intéressant parce que du coup, en même temps, on profite pour échanger aussi et c'est toujours bon de pouvoir échanger, tu vois. Et donc, du coup, pourquoi c'est bien ? Ce que je viens de dire en fait, ça te permet d'échanger. Toi, tu as certaines façons de faire les choses, un autre, il aura une certaine façon de faire les choses, ça peut t'aspirer des idées, vous pouvez vous partager des idées, vous pouvez vous partager des connaissances. Ah ben tiens, tu devrais faire ça, ah ben tiens, j'ai pensé à ça, ben moi, j'ai implémenté ça dans mon business, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Donc, du coup, ça fait des échanges et c'est forcément, quand il y a deux cerveaux comme ça qui, dans leur coin, déjà réfléchis, pour pouvoir tout péter, quand ça échange, ben forcément, il y a toujours des petits tips qui en ressort que tu peux implémenter dans ton business ou que, je ne sais pas, ça trouve des visions ou que ça donne des opportunités sur d'autres business, etc. Surtout ça, ouais, ça peut donner des opportunités sur d'autres business. Le fait d'avoir d'expérience, le fait de me connecter avec d'autres personnes, c'est que ça donne des opportunités sur d'autres business. Peut-être qu'ils ont des deals, des trucs comme ça. Et de mon côté, moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant, par exemple, qu'il y a tel deal. Et donc, du coup, le fait d'avoir rencontré certains entrepreneurs, ils m'ont dit, ah ben tiens, il y a ce deal-là et tout, ah ben tiens, vas-y, je me positionne, boum, tu vois. Ah ben tiens, il y a une opportunité comme ça, ah ben tiens, ça pourrait être pas mal, tout le monde vous dit, boum, tu vois, je me suis positionné. Donc, important, ça, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille, sérieusement, et vraiment avoir de l'interaction avec différents entrepreneurs, s'entourer un maximum. C'est bien d'être avec les gars, on est là depuis les amis d'enfance, tout ça, machin. Mais concrètement, à part pour le divertissement, ça ne t'aide pas forcément pour le business, tu vois. Je pense qu'il faut faire la part des choses. On est quand même la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie. Quatrième compétence, c'est de savoir gérer son énergie, tu vois. Si jamais tu n'as pas beaucoup d'énergie, mec, tu es cuit, mec. Parce que l'entrepreneuriat, on est parti pour un moment, là. Ce n'est pas genre l'entrepreneuriat, ce n'est pas un ticket du millionnaire. Ce n'est pas tu tires un millionnaire, hop, tu gagnes, et puis après, oh, ben c'est bon, c'est fini. Je pense que c'est bon, les gars. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, vite chier. Non, ce ne se passe pas comme ça. Donc du coup, ça toque long terme, il faut vraiment du coup avoir travaillé son énergie. Tu vois, en ce moment, je suis fatigué et je le sens, tu vois. Mais je n'arrive pas genre à me reposer. Je n'arrive pas en fait. Déjà, je n'arrive pas, je me lève super tôt. Je ne sais pas, mon cerveau, il a calibré genre 5h45, truc comme ça, je me lève, tu vois, 6h en général. Donc, je n'arrive pas à ne pas travailler. Je ne peux pas rester une journée sans travailler et tout. Alors, je sens que j'ai besoin de repos parce que tous les jours, j'arrive à taffer un peu, mais ce n'est pas comme quand je suis vraiment bien reposé, je suis en forme. Quand je suis en forme, mec, c'est la folie. Déjà, c'est la folie. Déjà, les gens pensent que je suis un ouf, déjà, c'est ce que je fais, mais là, je suis fatigué. Quand je ne suis pas fatigué, mes gars, mais j'explose la journée. Je suis productif de malade. Alors que là, je sens que comme je suis un peu fatigué et tout, je vais taffer le matin, mais après, l'après-midi, je vais avoir des difficultés à taffer. L'après-midi, je vais avoir du mal, je suis fatigué, je ne vais pas bien. Ça, c'est quand je suis fatigué. Donc, du coup, il faut gérer son énergie. Comment tu fais ça ? Il faut que tu te couches tôt, il faut que tu fasses attention à ton alimentation, il faut que tu fasses du sport. Concrètement, si je ne ferais pas de sport, je pense, et si je ne faisais pas attention à ce que je mange à peu près, je pense que ce serait chaud. Je pense que ce serait chaud, tu vois. Donc, l'énergie, c'est super important. Pareil, moi aussi, il faut que je travaille là-dessus un petit peu plus. Même si j'ai comme des énergies, tu vois, mais je sais que je peux faire mieux. Cinquième compétence qu'il faut pour pouvoir devenir millionnaire, c'est de savoir gérer son temps. OK ? Le temps, je le rappelle, le temps, ça a plus de valeur que l'argent. OK ? Le temps, ça a plus de valeur que l'argent. On a tous 24 heures. Tous les êtres humains ont 24 heures. Et il y en a qui deviennent millionnaires avec ces 24 heures, cumulés évidemment. Et il y en a, ils ne se deviennent pas millionnaires. Ou ils ne changent pas leur vie. Ou ils sont pauvres toute leur vie. OK ? Pas forcément millionnaires, mais ils sont pauvres toute leur vie. Et pourtant, on a les mêmes 24 heures. Qu'est-ce qui se passe alors ? Comment tu utilises ces 24 heures-là ? Comment tu utilises ton temps ? Comment tu le gères ? Comment tu l'optimises ? Comment tu fais pour être plus productif ? Donc, c'est pour ça que je suis super maniaque avec le temps. Moi, chaque temps, ma journée, elle est toujours planifiée. À la seconde près. Non, pas à la seconde près, au quart d'heure près. Au quart d'heure près, ma journée, elle est planifiée. Ce n'est pas comme ça, comme si on avait un temps illimité. Genre, je me lève. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Ça fait plaisir, dis donc. Non, on ne part pas comme ça. Le temps, c'est la denrée et une denrée rare. À chaque fois que ces secondes passent, on ne les récupère plus jamais. Les gens, ils se prennent la tête sur l'argent. Oh là là, j'ai perdu le dengeon. Je ne sais pas quoi. Mais par contre, ils passent toute leur vie à utiliser cette denrée rare qui est le temps, n'importe comment. À un moment donné, je ne dis pas qu'il ne faut pas se divertir. Moi, j'ai des petites périodes de divertissement. Mais tu ne peux pas que ça ne peut pas être 100%. 80% de divertissement. Tu vois, ce n'est pas possible en fait. Donc, gérer son temps au mieux, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'aime grave le business YouTube Cash Money, tu vois. YouTube Cash Money. Pourquoi j'aime ça ? Parce que je sais que quoi qu'il arrive, le temps est joué en ma faveur. Aussi simple que ça. Là, pour le coup, c'est vraiment le temps est joué en ta faveur. Et tu as juste à continuer à faire ce que je te dis. Avec les stratégies que j'utilise, évidemment. Tu fais, tu suis, tu fais ce qu'il y a à faire. Et le temps est joué en ta faveur. Tes revenus vont monter de manière croissante. Tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien ce business-là aussi. Bon, les gars, on va poursuivre au téléphone. C'est bon. Apparemment, je me fais toujours carotte par ma caméra. Je ne change pas une équipe qui gagne. J'ai envie de te dire. Pourquoi ? Pourquoi, en fait ? Donc, alors, sixième compétence qu'il faut avoir pour devenir millionnaire, c'est de ne pas rester dans sa zone de confort. Tu vois. Ne pas rester dans sa zone de confort. Et ça, c'est aussi un point sur lequel il faut que moi, je travaille. Je pense. Parce qu'en vérité, tu vois, pour devenir millionnaire. Parce que, tu sais, les gens, ils parlent de millionnaire, millionnaire, millionnaire. Mais en vérité, les gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils disent millionnaire, millionnaire. Mais ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est millionnaire. Il y en a, ils ne savent même pas. Des fois, je parle avec des potes. Ils ne se rendent même pas compte qu'un million, c'est 86 000 dollars par mois. Je ne veux pas, euros par mois. Ils ne se rendent même pas compte. J'ai 86 000 dollars. Ah, comment ? C'est beaucoup, comment ? Tu vois, 86 000 dollars par mois, c'est beaucoup. Alors, évidemment, si tu as une compréhension, tu as du chiffre d'affaires, etc. Bon, après, si tu es expatrié, ça rentre dans la poche. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'en vérité, à partir de, je ne sais pas, 7 000, 8 000 euros par mois, tu vis la vie que tu imagines de millionnaire, que tu penses que tu as besoin pour devenir millionnaire. OK ? Donc, du coup, surtout si en plus tu es expatrié, que tu vis dans un pays genre comme la Thaïlande et tout, où le salaire moyen, il est de 500 euros. Tu imagines bien que toi, tu arrives avec 8 000 euros. Voilà, tu as la vie que tu veux et ça ne pose pas de soucis, tu vois. Et en plus, ça correspond à tout ce que les gens disent, genre, du maire général. Enfin, tous les gens disent, du maire général, ceux qui gagnent, tous les entrepreneurs à qui j'ai posé cette question-là, je dis franchement, à partir de 10 000, il n'y a pas de tout niveau de bonheur et on n'augmente pas plus, tu vois. Si tu ne fais plus les choses pour l'argent, tu fais les choses pour toi, pour des objectifs, parce que tu veux tout péter, etc. Donc, du coup, quand tu arrives dans cette zone-là, tu peux, genre, juste faire ce que j'ai à faire pour pouvoir me tenir en train de vie à peu près comme d'habitude. Et donc, du coup, tu ne te challenge pas pour aller vraiment chercher les 86 000, enfin les 1 million. Donc, du coup, ça fait 86 000 dollars par mois. Après, oui, tu peux faire un objectif mensuel sinon. Mais voilà, donc du coup, tu peux être là en mode, ça va, tranquille, tu vois. Concernant ou inconsernant, tu vois. Tu ne fais pas plus d'efforts, tu es là, boum, tu fais ce qu'il y a à faire le minimum pour entretenir ça. Et genre, le reste du temps, tu t'amuses, tu fais la prank, tu vois. Donc voilà, ça, c'est compétence, ne pas rester en sa zone de confort. Si je deviens un millionnaire, il va falloir toujours chercher à aller plus haut. Quelle stratégie je peux mettre en plus ? Comment avoir une équipe ? Comment recruter ? Comment développer mon équipe ? Comment faire plus de chiffre d'affaires ? Quelle offre je peux faire ? Comment atteindre l'objectif, tu vois ? Et rien lâcher, tu vois. Donc voilà. Septième compétence qu'il te faut pour pouvoir devenir millionnaire. Eh bien, écoute, il n'y en a pas. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est toi qui vas me dire en commentaire, pour toi, c'est quoi la septième compétence qu'il faudrait avoir pour pouvoir être millionnaire. Évidemment, pas une compétence dont j'ai déjà parlé. Sinon, ça ne marche pas, les gars. Évidemment. Donc du coup, mets-moi en commentaire, toi, la compétence que tu penses qu'il faudrait pouvoir être millionnaire et que je n'ai pas dit. Ok ? Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Il faut que tout le monde participe, les gars. Il n'y a pas que moi qui va travailler. J'ai envie de te dire, voilà. Donc dis-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu aimais cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et tu as toujours les types de cas où tu es libre de pouvoir accéder. Donc je te montre comment j'ai fait les vacances en une semaine. Donc voilà, les gars, je pense qu'on a tout dit. Donc les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Salut ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada